... Bonsoir à tous et merci d'être venus. Vous êtes bien à la table ronde. Peut-on parler de tout dans ses propres vidéos sur Internet ? Je voulais remercier le Forum des images de nous avoir accueillis et aussi le Festival Stream Days. Et surtout, merci aux invités d'avoir répondu présent à cette invitation. Je vais commencer par vous présenter. Aude Favre, vous êtes journaliste, auteur de documentaire et aussi reporter. Vous avez créé la chaîne YouTube What's the Fake ? qui déconstruit les fake news avec, je cite, « options, humour et détente ». D'ailleurs, on peut retrouver vos vidéos sur la plateforme France TV Slash. Voilà, je pense que c'est ça. Benjamin Briot ou Nota Benet, vous êtes vidéaste, créateur de la chaîne YouTube Nota Benet, où depuis 2014, vous vulgarisez des faits historiques. Votre chaîne a d'ailleurs près d'un million d'abonnés, ce qui est assez gros pour une chaîne YouTube française. Et vous avez notamment collaboré avec des musées, ou bien encore avec Arte Creative, où vous avez réalisé la série Historis Cruide, c'est ça ? Exactement. Bonjour à tous. Et voilà, et pour avoir un point de vue un petit peu plus extérieur, Guillaume Chalot, vous êtes fondateur de l'agence Algo Transparency, dont le but est d'informer les citoyens sur l'impact des algorithmes qui déterminent et façonnent notre accès à la formation. C'est bien ça ? Voilà, donc j'ai bossé à YouTube entre 2010 et 2013. Et du coup, j'essaye d'expliquer de l'extérieur qu'est-ce qui se passe sur YouTube en ce moment. Voilà, et vous avez co-créé l'algorithme des vidéos sur YouTube aussi. Voilà. Très bien. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, YouTube démonétise automatiquement des vidéos qui abordent des sujets de société pour éviter que les annonceurs sponsorisent du contenu à caractère raciste, ou sexiste, ou homophobe, enfin tout ce qui véhicule de la haine. Et donc, en conséquence, beaucoup d'auteurs ont vu leurs vidéos démonétisées sur la plateforme, alors que c'était des vidéos qui pouvaient parler de genre ou encore d'histoire de manière assez pédagogique. Donc, Guillaume, vous qui avez travaillé sur YouTube, justement, est-ce que vous pourriez nous dire quelles formes de censure ont été rencontrées ? Alors, il faut bien se dire que sur YouTube, en fait, il y a énormément de censure. pour une raison qui est simple, c'est que l'algorithme, en fait, il aime beaucoup les vidéos clickbait, putaclic un peu extrêmement gâchants, puisqu'il essaye de vous faire interagir le plus possible, de vous faire rester le plus longtemps. Donc, du coup, tout ce qui est un peu sexuel et un peu haineux, ça devient très recommandé par l'algorithme. Donc, naturellement, s'il n'y avait pas de censure, en fait, YouTube, ce serait que du sexe et de la violence. Il n'y aurait absolument rien d'autre. Donc, du coup, ils sont obligés de censurer énormément. Donc, en fait, c'est assez bizarre, parce qu'il y a deux algorithmes. Il y a l'algorithme de recommandation qui adore le sexe et la violence et l'algorithme de censure qui fait exactement l'inverse. Et du coup, de temps en temps, ça crée des situations extrêmement gênantes où les gens parlent de sujets sensibles, mais qui sont importants et qui se font démonétiser. Est-ce qu'il y a ce contraste entre les deux algorithmes ? D'accord. Et justement, vous, Benjamin, vous avez été confronté à une situation assez problématique, puisqu'il y a environ deux ans, vous avez créé une vidéo qui abordait le sujet d'Hitler et qui a été automatiquement démonétisée. D'ailleurs, vous avez fait un coup de gueule assez ententi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ce système s'est un peu assoupli aujourd'hui ou est-ce que c'est encore assez difficile ? Je ne sais pas si c'était Hitler en particulier, parce que je n'ai pas trop fait sur lui, mais en tout cas, ça devait être sur les nazis. J'aime bien. Mais ça a changé. Oui, non, j'ai l'impression que ça s'est durci. Ça s'est vraiment durci. Ça, c'est clair et net. D'après ce que je suis en contact aussi avec des équipes qui sont au sein de YouTube et avec qui, parfois, je peux discuter quand j'ai un problème de monétisation, en leur disant que je ne comprends pas pourquoi je suis démonétisé. Aidez-moi à comprendre. Et eux-mêmes, souvent, ne savent pas et sont obligés d'investiguer et de se mettre à plusieurs dessus pour essayer de comprendre pourquoi une vidéo a été démonétisée. Alors, bien évidemment, on a ces sujets politiques-là, en gros, tout ce qui touche à la guerre ou à des événements un peu sensibles. Il est clair que quand on fait un contenu pédagogique et qu'on parle d'histoire, les guerres, c'est un peu indispensable à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'en parler. Et très régulièrement, j'ai été démonétisé là-dessus. Aujourd'hui, j'arrive à avoir des vidéos qui sont un peu plus monétisées quand je parle de Seconde Guerre mondiale à la condition que je me censure au niveau des images que j'utilise. En gros, il y a une politique qui est beaucoup plus dure sur ce qui est représenté, finalement, à l'image. Et dernièrement, je m'étais fait démonétiser une vidéo. Je ne comprenais pas pourquoi. Je n'avais utilisé que des images d'archives. Rien de choquant, en fait. Et ils m'ont dit, oui, mais sur une des photos qu'on voit où je fais un petit mouvement, pendant une demi-seconde, dans un coin de l'image vraiment au fond, il y a un corps, en fait. Il y avait un corps d'un soldat qui était au pied d'un tank, mais habillé, tout ça. Il n'y avait vraiment aucune mise en scène morbide, rien du tout. C'était vraiment au fond de cadre. Et ils m'ont dit, ça, ça ne passe pas. Donc, c'est démonétisé. Je me suis dit, on n'a pas le cul sorti des ronces. On est démonétisé pour ça. En forme d'histoire, c'est un peu compliqué. Après, il y a toutes les histoires de nudité ou autre. C'est-à-dire que dès qu'on voit un morceau de téton ou n'importe quoi, on peut être sûr que la vidéo saute direct. Et ça, en en parlant avec YouTube, ils ont été assez clairs là-dessus. C'est qu'ils m'ont dit, effectivement, un téton, en France, on s'en fout. On est relativement ouvert sur ces questions-là. Mais par exemple, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils regardaient de façon assez globale ce qui était accepté ou pas. Et leur manière de trancher, de manière à décider ce qu'ils m'ont utilisé ou pas, c'est qu'ils prennent les moins intransigeants et ils se calquent dessus pour que la vidéo soit diffusée partout. Donc, il suffit qu'un pays n'accepte pas tel ou tel truc. Et finalement, ça s'applique un peu à tout le monde. En gros, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais du coup, ça restreint beaucoup. Et c'est assez compliqué parce qu'il y a une époque où pour le coup, c'est vraiment le sujet, j'avais l'impression, qui entraînait la démonétisation. Donc là, à chaque vidéaste de se positionner en améconscience, en se disant, bon, je vais faire une vidéo, je sais qu'elle ne va pas être monétisée, est-ce que je le fais ou pas ? Par la suite, il y a eu, en plus de ça, le choix de l'iconographie. Aujourd'hui, moi, j'essaie d'avoir une iconographie qui est la plus lisse possible, enfin, la moins choquante, entre guillemets, mais qui reste pertinente. Et ce n'est pas toujours évident non plus. Et des fois, on n'a pas le choix. Donc on serre les fesses et on se dit, bon, pourvu que je sois monétisé, quoi. Et ce qui est assez inquiétant, c'est qu'il y a pas mal de fois où je l'ai demandé à YouTube, moi, vous savez que je fais des contenus éducatifs, ça fait cinq ans que je le fais, pourquoi vous ne m'ajoutez pas sur une white list, une liste blanche, où vous savez que je ne vais pas inciter à la haine, nous montrer des photos de tripes à l'air, voilà, gratuitement, même tout court, et mettez-moi sur une white list qui m'empêche d'être démonotisé. Et ils m'ont dit, ouais, on ne peut pas, machin, et on ne sait pas. Et je ne sais pas si on en parlera après, mais en tout cas, actuellement, ils sont en train de développer un truc plutôt intéressant sur YouTube, une fonction d'auto-évaluation. Je ne sais pas si vous deviez prévu d'en parler ou pas. D'accord, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, suite aux nombreuses plaintes des vidéastes, à la suite des démonétisations, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un système où, quand on upload une vidéo, on peut s'auto-évaluer. C'est-à-dire qu'il y a toute une liste de critères, avec des critères, donc, est-ce que ma vidéo parle de sexe ou pas, est-ce qu'il y a des images de violence, est-ce que c'est un contenu qui est très politisé, est-ce que voilà, avec différents types de critères qui te disent, si tu parles de ça, c'est bon, si tu parles de ça, les annonces vont être limitées, si tu parles de ça, c'est démonétisé. Et donc, toi, tu coches toutes les cases en disant, c'est bon, je respecte toutes les règles, et là, ma vidéo est monétisée. Et en fait, le principe de ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est de se dire, je m'auto-évalue, je le donne à YouTube, YouTube va passer derrière avec son algorithme et va voir si, effectivement, j'ai raison ou pas. Et s'il s'aperçoit que sur 20, 30 vidéos, à chaque fois, je suis honnête avec le contenu, avec les règles et que je respecte les choses, il va un peu plus me lâcher la grappe sur certains contenus. Donc ça, c'est plutôt bienvenu. Maintenant, il faut voir dans le temps comment ça va s'opérer et si ça va vraiment matcher. Parce que pour l'instant, depuis que ce système a été mis en place, j'ai uploadé une dizaine de vidéos et il se trouve qu'il y en a la moitié qui ont été démonétisés alors que je respectais tout. Et donc, j'étais obligé quand même d'envoyer un mail à YouTube en leur disant, je ne comprends pas, expliquez-moi parce que, pour moi, je n'ai pas enfreint les règles. Et effectivement, la plupart du temps, je ne les avais pas enfreints. C'était l'algo qui déconnait. Ou alors, c'était vraiment un tout petit truc et ils m'ont dit, franchement, ça passe. Donc, on te remonétise. Mais aujourd'hui encore, j'ai un peu plus de 200 vidéos sur la chaîne et j'estime qu'il y a environ 10% des contenus qui sont démonétisés. D'accord. Et justement, il n'y aurait pas un risque que le vidéaste, lui, crée un discours moins élaboré ou bien beaucoup plus lisse justement pour pouvoir percevoir une monétisation ? Ou pas ? Oui. En fait, c'est une censure. Pour moi, ce n'est pas une censure de parole. C'est-à-dire que si on veut dire quelque chose, dans tous les cas, on va le dire. Mais c'est une censure économique. Et du coup, je pense que ça impacte notamment les petites chaînes qui, au départ, comptent vraiment là-dessus pour finir leur fin de mois. Parce que moi, quand j'ai commencé ma chaîne, on arrive dans une économie au départ où on vit tous les mois avec 600 balles et c'est un peu compliqué. Et donc, si on se fait démonétiser une vidéo, ça représente un manque à gagner. Le mot est moche, mais c'est comme ça. Qui est énorme. Et donc, potentiellement, quand on est dans une phase de développement comme ça, c'est compliqué de se dire « Ok, je vais uploader une vidéo, j'accepte qu'elle soit démonétisée. » Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir une très grosse communauté, d'avoir énormément de vidéos. S'il y a une vidéo qui saute, ça me fait chier. Mais ce n'est pas grave. Au final, il n'y a pas la pérennité de mon job qui est remise en question. Et je sais que je vais pouvoir nourrir ma famille à la fin du mois. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même une certaine forme de censure économique. C'est embêtant, d'autant plus que YouTube a vraiment un double discours. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. Quand on va uploader des vidéos sur YouTube, on a un espace de créateurs. Et puis, il y a des recommandations de YouTube sur les bonnes pratiques et tout. Et il y a toujours un petit encart en disant « Le monde, il est beau, le monde, il est gentil. Fabriquer du contenu militant, pro-LGBT, pro-féminisme, abale racisme, abale ces trucs-là. » Sauf que quand on fait une vidéo qui parle de féminisme ou LGBT, on se fait démonétiser direct. Il y a une espèce de deux poids, deux mesures où en façade, ils disent « Allez-y, exprimez-vous, la parole à tout le monde. On a envie que tout le monde puisse s'exprimer. » Et puis, de l'autre côté, il y a « Ok, mais il ne faut pas quand même déconner avec les annonceurs. Et on ne va pas s'associer à n'importe qui. » Si bien que certains contenus, je prends souvent celui de Cali, de la chaîne Les Topovores Calidoscope, qui avait fait un reportage sur l'avortement dans le monde, il a été démonétisé, mais genre direct. C'est vraiment parce qu'elle parlait d'avortement. Il n'y avait rien de choquant en termes d'images, mais plutôt en termes de discours, puisqu'effectivement, on voyait que dans beaucoup de pays, l'avortement, c'était quand même compliqué. Elle voulait sensibiliser le public là-dessus et elle s'est fait démonétiser direct. J'ai plein de copines qui ont parlé aussi d'avortement sur leur chaîne ou de thématiques liées, et elles se font systématiquement démonétiser. Et vous, justement, vous traitez des fake news ? Oui. Je suppose qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sujettes à la démonétisation parce que vous traitez ma formation complètement, je crois. Alors, j'aurais dû regarder un petit peu avant ce que j'ai vu. Moi, j'ai la chance d'avoir un soutien de France Télévisions. Donc, je ne vis pas que de la monétisation, etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important. mais j'ai vu que ma vidéo sur Satan, Satan, apparemment, a été démonétisé. Je pense que c'est peut-être le mot Satan. Tu vois, donc, en fait, si toutes les vidéos, parce qu'on avait une vidéo dans laquelle il y avait Guillaume, notamment, dans laquelle on expliquait qu'en fait, en gros, moi, j'ai beaucoup de jeunes qui sont tabassés de vidéos satanistes, etc. sur Satan, etc. Beaucoup de jeunes un peu perturbés par ça. J'étais aperçue avec Guillaume que beaucoup de vidéos avec cette thématique étaient très poussées, mais elles sont peut-être démonétisées quand même. En tout cas, la mienne, elle l'était. Oui, c'est le truc dont je parlais tout à l'heure. C'est le contraste, en fait, à des vidéos qui sont massivement recommandées, mais démonétisées parce qu'il y a un algo qui pense que Satan, c'est génial. Et puis, il y a un algo qui dit « Ah non, non, Satan, on démonétise tout de suite. » Parce qu'il y a un algo qui est fait pour pour capter l'attention et un algo qui est fait pour les publicitaires. Et du coup, il y a aussi d'autres polémistes qui jouent carrément, qui savent qu'ils vont être démonétisés, qui se disent « Bon, moi, de toute façon, je vais être démonétisé, je vais raconter n'importe quoi, je vais y aller à fond. » Et du coup, je vais faire beaucoup de vues et après, je trouverai un autre moyen de monétiser. Donc là, récemment, il y a des polémistes qui appellent à la guerre civile. Il y a la guerre civile dans le titre « La guerre civile sera sanglante » dans le titre. Oui, on l'avait vu ensemble, ça. C'était qui ? C'était Éric Zemmour. Ça, alors ? Mais il y en avait d'autres. Oui, il y avait Zemmour. Mais voilà, il y en a de tous les bords. Il y a des bébés Zemmour. C'est ça. Et du coup, ils font des millions et des millions de vues en appelant à la guerre civile et après, ils monétisent autrement en vendant leurs livres, en étant convoqués à des panels et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris aussi récemment qu'il y avait deux algorithmes différents dans le sens où il y a des fois, j'étais démonétisé, je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, on m'a répondu mais en fait, ta vidéo a tous les critères pour être monétisé. Ce qui n'a pas les critères pour être monétisé, en fait, c'est les métadonnées. C'est-à-dire la titre, description, vignette ou mot-clé. Et du coup, ils m'ont dit qu'il y avait un algorithme qui passait sur la vidéo, qui check, c'est bon, OK. Ensuite, un autre qui passe sur vignette, titre, description, mot-clé, OK. Si les deux sont OK, c'est bon, on a la monétisation. Il faut que les deux soient validés. Et du coup, j'avais des problèmes comme ça où dans juste la description, je devais avoir un truc, un mot qui fait que ça bloquait. Et ils ne te disent pas parce qu'ils pourraient te dire que tu enlèves le petit mot. C'est à cause de ce mot-là ? Ils m'avaient fait un retour, je crois, en disant « Ouais, t'évoques telle thématique ou tel truc et ça ne passe pas. » Enfin, c'était débile. Il y a des youtubeurs aux Etats-Unis qui ont fait une action collectivement. Ils ont balancé des tonnes de vidéos avec des tonnes de mots différents pour voir ce qui allait se faire démonétiser. et du coup, pour reverse ingénérer, l'algo de démonétisation. Et du coup, tu as tous les mots-clés qui se font démonétiser, qui sont identifiés. Donc, il suffit d'aller les voir dans la liste. Mais voilà, c'est un peu débile. Tu as la liste des mots-clés démonétisés. D'accord. Et justement, ça pose la question de l'accès aux vidéos puisque, d'après ce que j'ai compris, si les vidéos sont démonétisées, les algorithmes font que ces vidéos-là sont moins recommandées car il n'y a pas de pub, donc pas d'argent pour les créateurs de contenu et les vidéos ne sont pas mises en avant. C'est bien ça ? Ça, je ne suis pas sûr parce qu'il y a quand même des créateurs qui sont systématiquement démonétisés, qui ont des millions de vues. J'ai entendu quelques créateurs qui disaient que leurs vidéos démonétisées font moins de vues. mais est-ce que c'est vrai en moyenne ou c'est vrai que pour certaines vidéos, je ne sais pas, toi ? En fait, on a vraiment l'impression, mais on en a discuté pas mal avec Léo Grasset d'Orthibiologie aussi qui aime bien ce genre de questions-là. Et on n'exclut pas, moi je n'exclus pas que ça soit une croyance incohérente de notre côté. C'est-à-dire qu'on justifie le fait que ça n'a pas fait de vue parce que c'est démonétisé et pour nous c'est logique. Et finalement, on se renforce dans cette opinion-là parce que quand on a une vidéo qui est démonétisée, comme par hasard, elle ne fait pas... Et en fait, au final, on rentre un peu dans cette attitude un peu complotiste aussi de notre côté. Et ça, c'est fort possible. Il y a une probabilité qu'on se monte le bourrichon. Moi, dans mon site algo transparent, je ne peux pas voir si la vidéo... Je ne regarde pas si la vidéo est monétisée ou pas, donc je ne peux pas faire de stats globales sur les vues et les démonétisations. D'accord. Et j'ai vu que du coup, tous les deux, vous utilisez d'autres plateformes que YouTube. Donc vous, Aude, vous êtes sur France TV Slash. Et vous, Benjamin, j'ai vu que vous aviez publié des vidéos sur Pornhub. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que Léo Grasset de Dirty Biology l'avait également fait. Je l'ai un peu copié, oui. Donc est-ce que Pornhub, c'est l'avenir, en fait, pour les créateurs de vidéos ? Non, je ne pense pas. C'était plus un acte à la fois militant et de communication rigolote pour protester, parce que justement, les deux vidéos en question que j'avais mis, c'était le sexe au Moyen Âge et c'était le sexe chez les comédiens du 19e siècle. Donc vraiment, des trucs, c'était très pointu. Et en gros, les deux avaient été démonétisés, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs le sexe au Moyen Âge d'être le best seller en manière de ma chaîne qui a fait 2,5 millions, je crois, de vues. Elle a été monétisée dans les deux, trois premiers jours quand même. Et donc, plus par défiance débile, je me suis dit, voilà, je vais aller sur Pornhub, au moins, eux, ils ne feront pas chier. Le truc, c'est que de toute façon, je n'ai pas les critères pour être monétisé sur Pornhub, donc dans tous les cas, elle n'est pas monétisée là-bas. C'est pas comme critère pour être monétisé sur Pornhub. Je n'en sais rien du tout. J'avoue que je n'ai pas trop creusé le sujet. Je me suis dit que je n'avais pas forcément d'avenir sur ces plateformes. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être dans quelques années, qui sait. Mais du coup, je les ai posés là-bas vraiment pour marquer le coup. Et ce qui est assez rigolo, on en parlait aussi tout à l'heure avec Guillaume, c'est que du coup, j'en ai profité parce que ma qualité de la chaîne Netopover est aussi ma femme dans la vraie vie. Et il se trouve qu'elle avait fait cette vidéo sur l'avortement et je me suis dit, tiens, vu qu'elle avait été démonétisée, je vais foutre cette vidéo-là sur un espace de liberté qui est Pornhub aussi pour que la vidéo puisse tourner. Et en fait, elle n'a même pas passé le filtre de Pornhub. C'est-à-dire qu'elle a été uploadée et ils l'ont bloquée direct en mode, on ne la diffuse pas. Donc, c'est vraiment un truc assez étrange. Sur une plateforme comme ça, en tout cas, on ne s'y attendait pas. Et ça nous est quand même tombé dessus. Après, il n'y a pas que Pornhub. C'est-à-dire que ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. J'ai arrêté un peu la diffusion, mais ça a son intérêt d'être aussi sur Dailymotion, même si personne n'y va, pour les partenaires presse, par exemple. Et puis, il y a d'autres plateformes qui sont en train de se monter. Aujourd'hui, on sait très bien que le partage d'un lien YouTube sur Facebook, ça ne fonctionne pas du tout. Moi, je le vois très bien puisque j'essaye de maintenir une ligne édito sur Facebook et la plupart des posts atteignent un nombre de likes. Et en général, quand je partage mon travail en vidéo sous un lien YouTube, c'est des posts qui font trois fois, quatre fois moins de likes que les autres. Ce qui est un peu étrange parce que c'est une page de mon émission et c'est comme si, en fait, les gens s'en foutaient de mon émission. Ils préféraient les autres contenus que je partage. C'est un peu bizarre. Et clairement, c'est parce que Facebook ne veut pas mettre en avant les liens YouTube parce qu'ils développent, eux, la vidéo. Donc, il y a de l'avenir aussi sur la vidéo YouTube qu'il va falloir développer de plus en plus, je pense, chez les créateurs. Il faut qu'ils se penchent là-dessus. Et moi, je suis en train de le faire pour essayer de rapatrier beaucoup de vidéos. Mais ça veut dire parfois un remontage ou une remise en forme, un ajout de sous-titres. Moi, j'ai la chance que toutes mes vidéos YouTube soient accessibles aux souris malentendants parce que j'ai les sous-titres que je mets dessus et je vais pouvoir récupérer ces sous-titres pour ressortir des vidéos avec les sous-titres incrustés en dur dans la vidéo parce que sur Facebook, 80... Alors, là, je sens une stat de mon chapeau qui n'existe pas, mais 80% des gens, en tout cas, c'est mon cas, regardent les vidéos sans le son. Et donc, il faut absolument les sous-titres. Donc, il y a un travail quand même de réadaptation. Et puis, il y a des plateformes comme Instagram ou IDGV qu'ils ont lancées et qu'il faut aussi coloniser, j'ai envie de dire, parce que, eh bien, ça va prendre de l'importance quand même dans quelques mois, années. Et je pense que c'est bien d'être dessus. Juste une petite réflexion que j'avais par rapport à la monétisation. Il y a quelque chose qui m'interroge, comme j'ai cette particularité de patauger dans le complotisme sur YouTube régulièrement. C'est des plongées. C'est vraiment... Le soir, c'est dur. J'ai l'impression d'être en espèce de... Tu sais, je plonge dans l'océan. Bref. Et en fait, moi, un truc qui m'interroge, c'est parce qu'évidemment, il y a des gens qui peuvent aussi gagner énormément d'argent sur YouTube. Et je m'étais posée la question. Je ne sais plus. On en a discuté aussi avec Guillaume. pour moi, ça m'interroge que l'anonymat soit maintenu quand on commence à attendre des seuils d'argent qui soient énormes. Après, moi, je prêche pour ce que je vois. C'est-à-dire qu'un des trucs de base qu'on explique dans les fake news, c'est déjà de poser la question qui est en train de te parler. Déjà de base, en fait. Et sur YouTube, c'est vraiment l'anonymat organisé si quelqu'un veut ne jamais... que son nom ne sorte jamais, c'est totalement protégé, ce que je peux comprendre dans certains cas. Mais quand ça devient quelque chose... Des chaînes qui arrosent comme ça, qui abrutissent avec des fake news, du complotisme, etc., et qui gagnent beaucoup d'argent là-dessus, je pense qu'une des choses pas mal serait d'avoir au moins un nom identifié. c'est pas en rapport avec la censure particulièrement, mais c'est juste une... C'est super intéressant parce qu'on remarque qu'il y a énormément de fake news qui marchent super bien et qu'à côté, des chaînes de l'histoire avec des vraies infos ont beaucoup plus de mal à fonctionner. Donc comment est-ce qu'on résout ce problème ? C'est une question hyper difficile de révéler le nom parce que typiquement, j'ai des copains qui, par exemple, sont profs ou autres et qui font une activité de vidéastes militantes vraiment sur YouTube et qui ne doivent pas être connus. S'ils le sont, ça leur nuit vraiment si leur identité est révélée, d'autant plus que c'est des gens qui sont la cible d'attaques de groupuscules d'extrême droite ou des choses comme ça. Moi, j'en ai été victime aussi mais à moindre échelle et pour le coup, eux, si leur identité est mise à jour, c'est très, très complexe. Donc, c'est vraiment des questions qui sont super complexes et je comprends que c'est très dangereux. Moi, je vois juste le fait d'être journaliste, je sais que le moindre petit canard du forum des images qui se monte, il y a un directeur de publication qui s'appelle Antoine Machin, etc. Et ça responsabilise aussi les gens par rapport à ce qu'ils font. Mais je comprends aussi, je ne sais pas. Le truc que je proposerais, c'est que, en fait, je pense que c'est super important que, comme tu dis, qu'il y ait des gens qui puissent poster de manière anonyme et être vus de manière anonyme. Mais est-ce que, du coup, est-ce qu'on a le droit à de la publicité gratuite quand on est anonyme par les recommandations ? Ça, c'est moins sûr. Ah oui, peut-être. C'est un nombre de millions de publicités gratuites. Par exemple, une chaîne comme le Lama Fâché, par exemple, va avoir eu à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, 10 milliards de recommandations de la part de l'algorithme de YouTube. Donc, 10 milliards, ça fait plus que la population mondiale sur la durée globale de la chaîne. D'accord. Et donc... Donc, c'est de la plus gratuite, effectivement. Ça vaut de l'argent. C'est de la plus gratuite. Après, c'est bien que des chaînes puissent être boostées, par l'algo au début, mais quand elles arrivent, disons, à un milliard de recommandations, est-ce que là, c'est normal qu'on puisse rester à la fois anonyme et à la fois promu gratuitement ? Oui, peut-être que c'est... Et en fait, il y a une anecdote historique qui est assez intéressante. C'est pendant la Révolution française... Ça, ça me plaît, ça. Allez, vas-y. On va voir si tu la connais. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose. Ben, ça va. Là, je serai très fier. Non, il a peur. Pardon. Pendant la Révolution française, du coup, en fait, le roi, avant la Révolution, dictait tout ce qu'on pouvait dire et ne pas dire. Et donc, ils avaient tellement besoin de liberté d'expression, ils ont dit absolument tout, vous pouvez raconter ce que vous voulez, tout est OK. Donc, il y a eu plein de journaux qui se sont fondés dans tous les coins de rue, qui se vendaient à tous les coins de rue. Et ils se sont vite rendus compte que c'était beaucoup plus facile de raconter des conneries que faire du reportage sur le terrain. Et du coup, il y a des journaux qui se sont mis à raconter tout et n'importe quoi. Il y avait des gens qui se faisaient couper la tête sur des ondits de journaux. Ils se disaient mais c'est marqué là qu'il a fait ça. Et ils se faisaient couper la tête. Au bout d'un moment, ils se sont dit non, c'est trop n'importe quoi. On va faire une règle. Je crois que c'était en 1794 ou 95. Et ils ont dit bon, la règle maintenant, c'est que vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez. Liberté d'expression. Mais il faut que vous signez de votre vrai nom. Et ça, ça avait vraiment réduit drastiquement les fake news. Il y a d'autres têtes qui sont peut-être tombées. Mais c'était celle du directeur de la publication. Non mais OK, c'est intéressant. Bon, après, je ne sais pas. Mais cette question de l'anonymat, elle m'interroge beaucoup. Après, il faut rebondir sur la monétisation. Il y a un truc qu'on n'a pas abordé. Je ne sais pas si vous avez prévu de l'aborder. Mais c'est la question de la réutilisation de contenu tiers. C'est-à-dire les citations images, musique, vidéos. Et ça, c'est... Alors, pour moi, j'avais beaucoup plus de problèmes au début de ma chaîne que maintenant, là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, du coup, je suis gros en termes de chaîne. Et que, du coup, ils sont vachement plus conciliants. Je n'en sais rien. Mais c'est assez étonnant. Je me sou... Oui, bien sûr. Alors, par exemple, j'ai un format qui s'appelle Motion versus History où je reviens sur les inspirations ou les parallèles historiques qu'on peut tisser avec une oeuvre de cinéma ou de jeu vidéo. Et j'ai utilisé pas mal de trucs. J'ai fait Harry Potter versus Histoire, Star Wars versus Histoire, machin. Et en fait, la plupart de ces épisodes-là sont monétisés alors que j'utilise clairement les images de films alors que je remonte comme un fou dans tous les sens et tout, mais pour illustrer mon propos. Mais j'ai aucun problème. C'est-à-dire qu'elles sont... Et j'ai eu un film, c'était Windtalker, je crois, qui a été démonétisé par Warner. Mais sinon, je n'ai pas trop, trop de soucis parce que je pense que les ayants droit savent que, en fait, ça leur fait de la pub. Je pense que c'est parce que tu es gros, comme tu dis. Parce qu'à mon avis, si moi, je le faisais, je ne suis pas sûre que ça passerait. C'est possible. Mais du coup, il y a vraiment... Il y a une période où c'était très compliqué, où le moindre truc qu'on se faisait démonter au niveau de l'algorithme. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours le cas pour toutes les chaînes. Mais moi, j'ai l'impression que ça a diminué un petit peu. Ça ne m'étonnerait pas que les ayants droit se sont rendus compte que ça leur faisait plus de pubs que de mal. Dans le milieu du jeu vidéo, ils sont beaucoup plus cools. À le milieu du jeu vidéo, on peut exploiter souvent tout ce que... On ne leur demande pas l'autorisation. On exploite les trucs. Ils s'en foutent. Ils se disent ça nous fait de la pub. Allez-y. Les seuls qui font chier, c'est Nintendo qui, eux, avaient été complètement fous. C'est-à-dire qu'ils avaient dit aux gens non, non, on refuse que vous utilisez des images de jeux Nintendo. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est qu'on ouvre une plateforme de création de contenu. Vous venez sur notre plateforme de création de contenu pour parler de jeux Nintendo et on prend 50% de vos revenus. Et là, les vidéos, on dit ça n'a pas la tête. No way. Donc, c'est les seuls. Mais côté ciné, par contre, c'est assez agressif aussi, d'habitude, particulièrement le cinéma français, bizarrement. Et américains, ça va, quoi. Moi, il y a deux semaines, j'ai vu une chaîne ukrainienne qui recopiait complètement des vidéos de Fox News. Et pendant quelques jours, en fait, elle ne s'est pas du tout fait attaquer. Et je pense que Fox News disait, bon, elle recopie nos vidéos, c'est cool, ça nous fait plus d'audience. Donc, je ne sais pas s'ils ont juste été lents à la réaction ou s'ils se disaient, bon, ça nous fait de l'audience, c'est bien. et du coup, qu'ils laissaient tourner. En tout cas, dans ce mécanisme de censure-là, ce qui est intéressant d'analyser, c'est effectivement l'outil de revendication de droits d'auteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ce qu'on appelle le back-end, l'interface utilisateur du créateur, il y a, par exemple, un onglet où YouTube a identifié des vidéos qui reprennent éventuellement des contenus à nous. Et on peut, du coup, automatiquement dire, bon, ok, je choisis de bloquer cette vidéo-là ou de la remonétiser pour moi ou de rien faire, en fait. Et c'est assez intéressant parce qu'on a des vidéastes qui en abusent clairement et notamment, j'ai des copains qui travaillaient sur les trucs complotistes et qui avaient repris des morceaux de documentaires complotistes pour les débunker. et en fait, les réalisateurs de ces documentaires complotistes systématiquement bloquaient ces vidéos ou faisaient en sorte qu'elles sautent et c'est extrêmement compliqué du coup de parler d'un documentaire complotiste sans le montrer. Donc, voilà, il a fallu trouver des astuces, ça a été très dur en termes de censure, c'est très compliqué de contourner ça. Et parce que du coup, tu as le droit à reprendre combien ? 30 secondes du documentaire original ? C'est 30 secondes d'affilée ou 30 secondes sur toute la vidéo ? On ne sait pas, c'est hyper flou. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'en fait, aux Etats-Unis, par exemple, il existe un truc génial qui s'appelle le droit de courte citation qui fait que dans un film, par exemple, tu peux reprendre 10 secondes d'un film et le foutre dans ta vidéo à des fins illustratives tant que ça ne reprend pas une demi-heure de film, ils s'en foutent parce qu'effectivement, ils partent du principe que ça fait un peu de pub quoi qu'il arrive. Mais en France, pour le coup, ça n'existe pas forcément ce droit-là. En tout cas, peut-être que ça a un peu évolué théoriquement dans le cadre d'une utilisation pédagogique, c'est autorisé. Mais je sais qu'on a été relativement flag plus souvent, même quand on usait des petits bouts. et typiquement, sur les contenus, par exemple, France Télé ou autre, des trucs comme ça, montrer des extraits de JT ou autre à des fins illustratives dans nos vidéos, mais c'est mort. On se fait démonétiser direct. Et je parle d'ailleurs parce que dans la salle, il y a un copain, sûrement, ou alors il est parti, je ne sais pas, Seb, au niveau de l'INA et qui a une politique aussi très intéressante où il communique avec les youtubeurs et tout. Et on avait échangé sur ces problèmes-là où j'ai des camarades à moi qui utilisaient des morceaux de vidéos INA et en fait, ils se faisaient flag direct et démonétisés. Et c'est compliqué parce qu'en plus, il y a une partie du temps, ces revendications-là, elles sont totalement automatiques. Et du coup, le temps que l'ayant droit s'en rende compte aussi, s'il a mis en place ces systèmes automatiques-là, il peut y avoir un délai qui est relativement long. Donc, c'est vraiment, c'est des questions qui sont très complexes parce que ça met en jeu le droit d'auteur aussi et puis l'exploitation des vidéos. Mais à des fins illustratives, c'est compliqué de réutiliser du contenu télé alors que l'inverse, pour le coup, a été plutôt pratiqué à un moment donné où sur les plateaux télé, ça reprenait les vidéos YouTube en mode, on s'en fout total et nous, on n'avait aucun moyen de pression pour revendiquer le truc. Ça m'est même arrivé à titre perso, peut-être une fois, mais ça arrivait à des copains où des JT ou des émissions de télé parlent de leur émission YouTube, diffusent un morceau de vidéo YouTube sur leur émission, que cette émission-là soit mise en replay sur YouTube, que le robot se dise ce contenu-là, ça appartient à la télé et que du coup, le copain qui n'avait rien demandé, qui était juste là, voit sa vidéo démonétisée parce qu'il y a une télé qui en a parlé et qui a reclodé le passage. C'est des trucs totalement dans le cerveau qui explosent. Et là, on se dit qu'on est totalement vulnérable et on ne peut pas contrôler cette monétisation. c'est compliqué. Il y avait même des situations absurdes où par les robots, certains contenus en replay étaient bloqués par l'ayant droit lui-même. C'était des re-uploads de re-uploads dans le même groupe et en fait, ils se censuraient l'un l'autre de façon automatique. Là, on a un gros problème. Là, ce n'est pas un problème de YouTube. Je parle la plupart du temps des problèmes de l'algorithme de YouTube mais on a un problème des pouvoirs publics français qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe et du coup, mettent en place ces politiques de censure qui fait que nos contenus français ne peuvent pas se faire reprendre alors que des contenus étrangers de pays dictatoriaux dont je ne citerai pas les noms vont pouvoir être repris, copiés, collés. La propagande chinoise, etc., peut être copiée, collée et faire des millions de vues. Ou plus à l'ouest de la Chine aussi. Voilà. Pas dans le chinois, c'est la célèbre. D'accord. Maintenant, on va parler un peu plus des utilisateurs. Ose, vous êtes une femme vidéaste donc vous êtes forcément exposée à beaucoup de harcèlement sachant qu'en plus vous n'hésitez pas à vous attaquer entre guillemets à des gros poissons comme par exemple le français de souche. Je citerai ça. Ah oui, c'est vieux aussi. Oui, ça c'est vieux. Mais du coup, est-ce que vous êtes déjà auto-censurée pour éviter une salve de harcèlement ou pas du tout ? Ah ben non, c'est le jeu justement. Moi, je suis allée sur YouTube aussi. J'avais fait de la télé pendant 10 ans avant et je suis allée sur YouTube parce que je savais que j'allais pouvoir faire à ma sauce en fait le programme que je fais. Si j'avais essayé de le vendre en télé, je pense que je serais encore en train d'essayer de le vendre à quelqu'un. Là, il y avait cet espace de liberté où j'ai qu'à trois clics et puis je crée ma chaîne et puis on verra bien ce qui se passe. Et donc, en fait, je l'ai fait vraiment... Enfin, moi, ça a représenté vraiment un espace de liberté super. Et puis, enfin, moi, je suis vraiment... Enfin, non, je ne me suis jamais dit tiens, je ne vais pas dire... Je vais m'auto-censurer là-dessus. Je réfléchis beaucoup, etc. J'ai des interrogations comme tout le monde, mais moi, j'ai créé ce programme. Ce n'était pas du tout mon destin, entre guillemets, je trouve, d'avoir ma tête comme ça, etc. En tout cas, ce n'était pas ce que je souhaitais particulièrement, mais je l'ai fait dans une démarche assez militante, assez vénère contre un certain nombre de gens qui... Je trouve ça pas cool de désinformer. Pourquoi tu fais ça ? Donc, l'idée, évidemment, c'est d'alpaguer un petit peu, d'aller titiller un peu les gens qui font ça. Enfin, si je ne le fais pas, franchement, je ferme la boutique. Je ne vois plus d'intérêt. Donc, non, non. Et puis, c'est vrai que... Mais ça, pour le coup, c'est quelque chose que... Enfin, en télé, ça serait passé aussi complètement. De toute façon, c'est comme un espèce de droit de réponse, finalement. Je ne sais pas, les gens qui ne connaissent pas, j'enquête sur des fake news et puis, je... À la fin, souvent, quand je peux, j'essaye de contacter la personne qui a propagé la fake news ou... Enfin, voilà, pour savoir, quoi. Parce que peut-être que... En vrai, peut-être qu'il y a des choses intéressantes que je n'avais pas vues, moi, pendant mon enquête, qui peut me dire, etc. Et donc, c'est souvent... Ce que j'explique souvent, c'est que c'est un... C'est le principe aussi du... Ben, voilà, du droit de réponse. Les journalistes, ils sont aussi tenus à ça, le fameux débat contradictoire, etc., qu'il n'y a pas dans beaucoup de fake news, en complotisme, etc. Tu ne vas pas avoir un débat contradictoire d'organiser dans ce genre de choses. Mais donc, non, non, je me suis... Enfin, vraiment, je ne me suis jamais... Je ne me suis jamais auto-censurée, je ne crois pas. Enfin, il faut que je réfléchisse, mais je ne crois pas du tout. Et donc, pour moi, ça reste quand même un super espace où je peux faire ce que je veux. Enfin, je peux faire ce que je veux. En tout cas, moi, je peux raconter les choses celles que je veux. Et c'est vrai que quand on a bossé pendant des années pour des formats télé qui sont de base et c'est normal et il n'y a rien de mal en soi à ça qui sont formatés, ça fait du bien. Donc moi, j'ai pris ça comme ça et puis évidemment, j'aime bien être... C'est un petit côté un peu batanguère mais joyeux que j'ai. Donc, je n'ai pas de soucis à aller voir. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai... Enfin, un certain nombre, beaucoup, que j'ai un peu égratignés, on va dire, dans les vidéos et qui aiment le programme et avec qui je discute. C'est très étonnant parce que je pense que peut-être que c'est le côté un peu... En fait, en vrai, je suis une gentille. Non, mais c'est le côté... Je ne fais pas un truc... Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je leur pose la question. Pourquoi finalement tu me parles alors que je t'ai... Mais... Voilà. Donc, je n'ai aucune raison de m'auto-censurer sur quoi que ce soit puisque de toute façon, ce n'est pas le jeu. Je ne sais pas. Une question ? Pas vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'arrive de plus en plus de faire attention aux images que je vais montrer. Typiquement, là, j'ai préparé une vidéo avec un thème génial et surtout, j'avais prévu de diffuser il y a une semaine et puis des copains m'ont dit « Mais non, on ne déconne pas, il y a Halloween et le Brexit qui arrivent parce que c'est sur Jack Léventreur. » Et du coup, ils m'ont dit « Diffuse-le à la fin du mois ! » Je me suis dit « Ah ouais, eux, ils se sont forts en marketing. » Donc, du coup, ça va être à la fin du mois et typiquement, quand j'ai commencé à bosser sur Jack Léventreur, je me suis aperçu avec étonnement qu'il y avait beaucoup de photos très détaillées. C'était vraiment horrible et du coup, la majorité des photos, j'ai décidé de ne pas les montrer parce que ce n'est pas montrable sur YouTube. D'une part, pour ne pas se choquer, d'autre part, pour ne pas perdre cette manétisation quand même. Ça, c'est évident. Maintenant, je ne me censure pas au niveau des sujets. J'aborde tout ce que je veux. En revanche, ça m'est déjà arrivé de passer une vidéo en non-répertorié ou en privé parce que je ne l'assumais plus trop. Mais ça, c'était, il y a peut-être deux ou trois ans, c'était une vidéo sur l'Europe, en fait, où en gros, j'avais été contacté par, donc ça n'a pas grand-chose à la récrémonétisation, c'est plus d'un point de vue personnel, parce que j'avais été contacté par une chaîne allemande qui s'appelle Kursgezakt in the nutshell, qui est vraiment une chaîne énorme et qui est trop, trop bien. et je les avais rencontrés en Belgique, les créateurs, c'est vraiment, il y a deux créateurs, 16 ou maintenant, ils doivent être même 20, 20 techniciens, ils font de l'animation, ils ont une voix off en anglais pour être vraiment international, ils doivent avoir 4 ou 5 millions d'abonnés, moi, c'était vraiment une chaîne que j'adorais et ils m'ont dit, c'était l'époque avec les référendums oui ou non à l'Europe et ils ont fait une vidéo sur l'Europe pour montrer que l'Europe, mine de rien, c'est quand même bien et on était dans un contexte qui était vraiment très très anti-européen et moi, mes opinions personnelles font que je suis plutôt pro-européen même si effectivement, elle fait la gueule, l'Europe quoi, il y a beaucoup de trucs à changer et donc, il m'avait proposé d'uploader cette vidéo-là de Curse Gaze Act sur ma chaîne mais en faisant la voix off française pour toucher un public français et donc, il y avait tout un discours qui était établi dans la vidéo dont une partie du discours auquel je n'adhérais pas parce que c'était trop Europe mais j'avais rajouté une partie face caméra à la fin en disant bon, il y a quelques trucs que je tiens à tempérer et je m'étais pris un déferlement de haine vraiment incroyable mais ça a été le lynchage pendant 3 mois où j'étais un vendu comme l'Europe tous les trucs complotistes aussi du genre tu as touché 100 000 balles pour parler de ça enfin, non, j'aurais préféré du coup vu que je me suis fait démolir pendant 3 mois mais après coup deux ans après je me suis dit en fait cette vidéo-là correspondait à un truc que j'avais envie de faire à un moment donné c'est-à-dire de donner un autre discours que celui qui était ambiant et auquel je n'adhérais pas forcément mais tout en mettant en avant un discours qui n'était pas forcément le mien et ça ne correspondait plus forcément à mes valeurs et je me suis dit deux ans après ça, rien quoi donc j'ai décidé de supprimer cette vidéo de la chaîne de passer en privé et c'est le seul moment où vraiment j'ai fait quelque chose comme ça sinon j'assume tout pas de problème alors moi j'ai remarqué des trucs du coup sur l'Europe justement pendant les élections j'ai remarqué que les vidéos anti-européennes les candidats anti-européens genre Le Pen Asselineau et Mélenchon et Asselineau est recommandé par Youtube mais c'est un truc de malade c'est à dire que tu regardes une vidéo de Macron pas à fond du Asselineau tu regardes une vidéo de Le Pen pas à fond du Asselineau donc en fait parce que c'est des vidéos assez haineuses et complotistes qui disent l'Europe et du coup en fait tu as une petite communauté de gens qui sont bombardés de ces vidéos recommandées tout le temps cette genre de haine de l'Europe et du coup ils deviennent extrêmement hargneux et du coup ils laissent beaucoup de commentaires dès qu'il y a le mot Europe dans une vidéo souvent tu as l'impression qu'il y a toute la fanbase d'Asselineau qui débarque et c'est assez rigolo d'ailleurs parce que du coup avec des copains on s'amusait en fait de ça en disant tiens prochaine vidéo je vais dire une phrase sur l'Europe justement juste pour les fans d'Asselineau et il n'y a même il n'y a pas longtemps vous connaissez tous NordVPN voilà abonnez-vous à NordVPN mais en passant par mon lien s'il vous plaît pas celui des copains et NordVPN donc voilà c'est un produit on fait tous la sponso dessus parce qu'ils ont débarqué il y a un an et qu'ils ont arrosé vraiment tout YouTube ce qui était plutôt pas mal parce que d'ailleurs entre parenthèses ça a permis à pas mal de vidéastes de dégager des fonds pour faire des vidéos et c'était plutôt cool même si c'est vrai que c'est un peu insistant et du coup on a tous fait des sponso sérieuses humoristiques et il n'y a pas très longtemps j'ai repris la phrase d'Asselineau en disant cet épisode est sponsorisé par NordVPN le VPN qui monte malgré le silence des médias et en fait il y a tout de suite tous les fans d'Asselineau qui ont débarqué dans les commentaires c'était très très long ils sont au taquet mais justement pour le futur du coup est-ce que vous pensez que YouTube va plus se détendre au niveau de la monétisation au niveau de la censure ou pas ? moi je pense pas je pense que ça va être pire parce qu'en fait il y a ce clash entre les deux algos et du coup ce clash il fait que grossir on a vu ça s'est pas détendu ces dernières années donc il n'y a pas de raison que ça change de travail avec toi non je pense qu'ils vont ils essayent d'intégrer des outils je pense pour venir en aide un peu aux vidéastes et leur permettre d'y voir un peu plus clair mais au final tout ça est un peu un leurre c'est à dire qu'ils nous donnent des règles qui elles ne vont pas changer voire vont être de plus en plus strictes et en gros quand ils nous proposent de nous auto-évaluer on sait déjà ou pas si la vidéo craint mais c'est un peu une illusion de contrôle sauf qu'on ne l'a pas vraiment on a juste le choix de se dire effectivement ma vidéo ne respecte pas ce critère du coup qu'est-ce que je fais est-ce qu'il faut que je la remonte en virant ce qui est problématique parce que c'est la seule alternative finalement on n'a pas d'autre alternative et du coup vous vous sentez obligé de tout polisser tout lisser dans vos vidéos non pas forcément parce que moi de base en général ce que j'aborde comme sujet c'est pas forcément il y a certains sujets où j'accepte tout simplement qu'ils soient démonétisés parce que je me dis ils sont comme ça et puis c'est tout c'est la plateforme sur laquelle j'évolue je vis avec les règles on a le droit de ne pas être d'accord mais bon c'est ces règles-là donc il faut les appliquer c'est chiant mais globalement il y a encore pas mal de sujets qui sans les polisser sont tout à fait intéressants et n'ont pas vocation à être démonétisés il y aura toujours des écueils qu'on ne va pas éviter avec des démonétisations sauvages sur certains sujets on ne saura pas pourquoi maintenant j'ai un contact chez Youtube qui est plutôt fiable et qui essaie de m'aider du mieux qu'elle peut et de m'expliquer les choses et souvent ça rentre dans l'ordre voilà mais encore une fois j'ai la chance d'avoir une chaîne à bientôt 1 million d'abonnés il doit me rester 500 personnes là mais tu vas faire quoi pour les 1 million pardon parce que moi pour les 100 000 des fois on est en train de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire c'est rien du tout d'accord mais pour les 1 million qu'est-ce que tu vas faire pardon ça n'a rien à voir du coup ouais mais non je me suis à un moment donné je me suis dit je m'en fous je fais rien ça c'est surfait après je me suis mis la pression en mode il y a tellement de gens qui marquent le coup à fond pour le 1 million et tout et je sais pas en fait j'ai pas envie de rentrer dans ça en même temps le cap de 1 million c'est genre énorme tu vois c'est un cap symbolique énorme parce que il n'y a pas 1 million de personnes qui regardent chacune de mes vidéos sinon je serais vraiment super heureux mais j'ai quand même 800 000 visiteurs uniques par mois donc je suis plutôt content et donc j'ai fait une petite vidéo qui est déjà prête à être publiée quand tu vas voir le million qui est une vidéo toute conne où je suis en face caméra et puis je remercie les gens de m'avoir soutenu tout simplement je fais les choses simplement parce que en gros ce que je dis dans cette vidéo là tout simplement c'est que mon cadeau c'est surtout une promesse c'est celui de continuer à essayer de faire du mieux que je peux pour tenir ma barque et fournir des reportages de qualité avec mon équipe c'est tout ce que je peux faire après faire péter un truc où je fais le tour de la planète en allant voir mes abonnés je trouve que c'était vachement bien ce qu'il avait fait c'est cool il avait pu se le permettre c'est bien mais c'est pas ce que moi j'ai envie de faire c'est juste histoire de marquer un petit peu le coup mais comme j'ai dit la façon de marquer le coup c'est surtout de partager pour arriver à 2 millions voilà j'ai juste une petite question parce que c'est vrai que ça je sais pas en fait c'est une petite question en fait est-ce que alors il y a des thématiques que je risque de toucher à l'avenir ou que d'autres ou que bref qui peuvent un certain nombre de gens hyper vénères qui sont nombreux est-ce que en fait le fait d'avoir je connais pas cette histoire de pouce rouge etc etc genre des espèces de raids sous tes vidéos ça peut te faire non seulement démonétiser mais couper ta vidéo parce que j'ai vu que c'était une espèce de politique il y a quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus je sais plus ça a un nom en gros par exemple la fachosphère ils sont très forts ils font des raids mais est-ce que vraiment ça ça peut te faire couper ta vidéo ou te la démonétiser ou pas ou qu'est-ce que ça fait finalement surtout moralement c'est des agréables oui mais ça fait rien c'est tout non parce que c'est surgrade par exemple les vidéos de Logan Paul qui avait fait vraiment le gros buzz c'est le type qui avait fait des vidéos où il était allé au Japon et il était se baladé dans la forêt où les gens se suicident dans l'espoir de trouver un corps et il a trouvé un corps donc il était content il a fait des vues et du coup il y a tout le monde qui s'est dit mais c'est quoi ce gars qui fait des vues sur des gens qui se suicident dans les bois c'est n'importe quoi du coup évidemment ça a décuplé son nombre de vues et il s'est quand même pris des vidéos avec des taux de dislike monstrueux et ça a toujours fait masse de vues ce que tu disais tout à l'heure finalement c'est vrai que sexe et violence ça fait longtemps que ça marche ah bah oui excusez-moi je travaille sur ce festival donc je connais un petit peu le sujet si si ça fait un effet quand même en fait c'est le ratio entre les dislikes et les likes si le ratio de pouces rouges est trop important effectivement la recommandation baisse sur cette vidéo et en fait la fachosphère a pour habitude généralement de faire des raids sur certains sujets et en fait récemment le youtubeur John Rachid a notamment été victime de ça il a fait une vidéo qui s'appelle Robocop voilà c'est un c'est un c'est un c'est un robot policier qui est configuré pour grand remplacer la France voilà et la fachosphère n'a pas spécialement apprécié cet humour et effectivement en fait il a eu énormément de pouces rouges et en fait sa vidéo était à 350 000 vues alors que lui généralement il tape plutôt dans les 500 000 et plus haut donc c'est un exemple alors ensuite 350 000 c'est bien on s'entend mais je veux dire c'est par rapport au ratio habituel de sa chaîne voilà maintenant c'est pas systématique et c'est souvent en fait une question de ratio entre pouces rouges et pouces verts c'est pas t'as plein de pouces rouges t'es des trucs c'est voilà donc il faut organiser un contre raid avec des pouces verts mais c'est une des raisons pour lesquelles en fait ils sont tous dans leur vidéo en train de dire et n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert dans la vidéo et ainsi de suite voilà alors oui mais ouais ouais en fait encore une fois c'est une discussion que j'ai avec Léo et avec plein d'autres potes on se demande vraiment quelle est la part de croyance là-dedans en fait il y a des gens il y a des chrétiens il y a des musulmans il y a des juifs il y a des youtubeurs en fait on a aussi notre propre mythologie avec notre propre croyance et le fait d'avoir des pouces vers le haut on se dit tout ça c'est bien c'est cool pour l'algorithme au final on ne sait pas trop parce que moi par exemple la vidéo sur l'Europe elle avait été masse disliked et pourtant elle a été quand même pas mal vue oui bien sûr mais aussi une des vidéos les plus dislikées de l'histoire de youtube c'était Justin Bieber la première vidéo de Justin Bieber qui était le plus gros buzz de youtube de l'époque mais qui était aussi la plus dislikée parce qu'en fait c'était une vidéo qui était quand même pourrie il faut bien le dire et en fait quand tu l'as montré à une ado elle allait passer des heures devant youtube mais si tu la montres à n'importe qui d'autre il va se dire c'est quoi cette connerie et il va faire l'effort de dire c'est nul et du coup il y a quand même des millions de personnes qui ont fait l'effort de dire c'est nul ça doit être vraiment nul du coup ça me donne envie d'aller voir c'est comme le rewind de youtube tous les ans enfin le rewind de youtube tous les ans ils battent un record de dislike mais pourtant la vidéo après c'est youtube qui le poste mais il y a quand même des millions mais effectivement de toute façon ça favorise comme tu dis au niveau de l'algorithme il y a des fois je m'interrogeais sur certaines vidéos et je me dis qu'en fait si certaines vidéos qui ne font pas beaucoup de vues c'est que je me dis c'est des vidéos qui font 20-30 minutes avec un contenu assez dense qu'il faut réussir à emmagasiner et prendre dans la face et tu t'es concentré pendant 30 minutes et au bout de 30 minutes tu fais je vais me poser un petit peu je vais aller prendre un petit bouquin me faire une partie gaming ou je ne sais pas quoi mais en fait je vais m'éloigner un peu de l'écran pour digérer ce que je viens de voir et je me dis par rapport à des vidéos plus légères où tu la consommes et juste après tu vas voir d'autres vidéos encore plus légères et puis tu t'amuses il y a cet effet où effectivement ma chaîne n'est pas forcément friendly pour maintenir les gens dans Youtube et donc je me dis que potentiellement c'est ça qui fait que les gens ne restent pas si ils restent parce qu'il y a quand même pas mal de vues mais moins que sur des chaînes vraiment putaclic à fond Justement vous vous essayez de vous diversifier un peu vous avez collaboré avec des musées avec le CNC et avec Arte donc en fait est-ce que les instances plus classiques seraient l'avenir entre guillemets de la création libre ou pas ? C'est une question qui est complexe je pense que les partenaires éventuels qu'on peut développer avec une chaîne Youtube ils vont être de plus en plus nombreux parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à y voir leur intérêt quand j'ai commencé en 2015 le premier partenariat qui a vraiment fait exploser ce type de partenariat à travers toute la sphère même vulgarisation qui me concerne ça a été le Louvre on a fait un truc pour le musée du Louvre on était trois Patrick Beau avec ce lot il faut se voir de film et moi-même on a fait cette collab et d'un seul coup tous les musées se sont dit si le musée du Louvre fait appel à des Youtubers c'est que du coup les Youtubers sont un peu légitimes pour parler de trucs donc nous aussi il y a eu un cercle qui s'est amorcé vertueux et du coup aujourd'hui il y a de plus en plus de collectivités de musées de tout ça qui font appel à nous et je trouve ça vraiment bien parce que c'est une source de revenus qui est vraiment non négligeable et qui aujourd'hui est ma source de revenus principale pour faire tourner mon équipe maintenant je suis extrêmement conscient du fait que ma thématique elle est très déclinable en termes de communication institutionnelle parce que l'histoire ça touche vraiment tous les secteurs l'histoire économique politique sociale guerre les froufrous les machins il y a vraiment de tout donc on peut faire l'histoire de vraiment de tout là j'ai été contacté encore dernièrement par des boîtes je me suis dit j'aurais jamais pensé bosser avec des boîtes qui font ce genre de trucs parce que ça ne m'était pas venu à l'esprit mais en fait on peut le faire et je pense que sur certaines autres thématiques de chaîne ça peut être un peu plus compliqué d'arriver à trouver ses sponsors parce qu'il faut être un peu plus imaginatif pour communiquer autour de ces enjeux là donc oui en tout cas pour moi c'est un axe de développement qui est très fort et qui va continuer dans les années à venir de travailler avec des musées des départements mais est-ce que c'est valable pour tout le monde ça c'est aussi une grande question moi typiquement c'est assez délicat quand tu es journaliste les gens s'attendent à ce que tu fasses le contenu le plus génial mais évidemment sans être payé par qui que ce soit parce que dès que tu es payé tu es censé être vendu souvent j'explique que les journalistes sont payés il ne veut pas dire qu'ils sont vendus mais c'est une nuance qui est des fois un peu délicate à faire comprendre mais oui une fois j'ai eu quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu ne te fais pas sponsoriser par Ajax Vitre parce que tu nettoies le web et j'ai dit ok je ne sais pas d'où il débarque mais le gars avait un contact et tout je n'ai jamais activé le contact mais c'est après je ne sais pas mais après on m'a dit mais non tu es journaliste il ne faut surtout pas que tu non non laisse tomber ces trucs là bref donc moi je n'ai aucune sponsor de rien mais voilà c'est juste pour rebondir à ce que tu dis ce qui est sûr ce qui est sûr en tout cas c'est que dans l'avenir ça va quand même se démocratiser si tout le monde joue le jeu par exemple moi dès le départ j'ai toujours été très transparent dès qu'il y avait une sponso donc c'est c'est dans la description c'est le premier commentaire c'est dans la vidéo en dur où c'est annoncé et je coche la petite option qui fait qu'il y a un message qui s'affiche sur le player en disant attention il y a une communication commerciale tous ces trucs là quoi et pour le coup il faut jouer le jeu avec les gens mais forcément tu peux avoir des questionnements de la part des gens moi typiquement j'avais été contacté dans le cadre du bicentenaire de la caisse d'épargne qui m'ont dit on lance une opération de communication autour du système de la banque etc et on aimerait bien que quelqu'un sur Youtube parle de l'histoire de la banque en général parce qu'on trouve que c'est hyper intéressant que ça s'inscrit dans ce bicentenaire et je leur ai dit mais du coup c'est vraiment un truc sur la caisse d'épargne ils m'ont dit non non mais nous en fait à part le fait que ça a été financé par la caisse d'épargne t'es même pas obligé de prononcer le nom de la caisse d'épargne on s'en fout on veut un truc global sur la banque et je leur ai dit mais moi vous savez je suis très libre quand je fais mes partenariats donc voilà ils m'ont dit ouais ouais donc je leur ai dit ok mais en fin de vidéo je vais quand même critiquer à un moment donné ce qui selon moi pose problème chez les banques ils m'ont dit pas de problème donc ils m'ont quand même filé les thunes pour faire cet épisode je l'ai réalisé à la fin je dis que pour moi les banques c'est quand même vachement utile mais qu'il y a effectivement des problèmes de gestion de ces banques là et du risque qui nous a précipité dans des panades pas possibles et c'est carrément passé et ça n'a pas empêché une partie du public de me dire tu nous as déçu je me désabonne parce que t'es qu'un vendu tu travailles pour les banques bon voilà après c'est le jeu il faut juste être transparent mais les choses évoluent et encore une fois regardons un peu le marché américain parce qu'ils ont toujours 3 ou 4 ans d'avance sur nous et ce qui est rigolo c'est qu'il y a 3 ans on voyait Veritasium ou d'autres chaînes de science qui faisaient en fin de vidéo des pubs parfois pour la crème à raser ou des trucs comme ça et tiens en France on était là on se disait c'est ridicule c'est aucun rapport avec le schmilblick pourquoi ils font ça c'est vraiment des produits qui sont vendus etc et en fait c'est le genre de sponsoring qui arrive aujourd'hui en France qui a eu énormément de mal au début c'est à dire que les premiers à avoir fait ce genre de sponsoring en mode cet épisode est sponsorisé par les gars se faisaient défoncer ce que vous faites c'est n'importe quoi et très rapidement en l'expliquant et en étant clair sur la démarche c'est à dire je fais ça mais moi ça me permet de faire rentrer des thunes pour faire plus d'épisodes avoir des contenus de qualité payer tout le monde même enfin je veux dire moi j'essaye de payer les gens qui travaillent avec moi de manière correcte mais je sais qu'il y a des gens qui bossent avec des copains ou des volontaires qui sont là et qui espèrent qu'un jour ça marche suffisamment pour être rémunéré et en faisant ce genre de sponsoring ça leur permet de rémunérer ces équipes là en fait un travail qui normalement devrait être rémunéré et en fait en expliquant ça et bien ça va de mieux en mieux et le truc c'est que vu que ça passe de mieux en mieux et bien il y a une diversité des acteurs qui commencent à se multiplier et à s'enrichir typiquement vous avez été saoulé par NordVPN parce que pendant un an il n'y avait que eux ils sont arrivés avec le pognon sur la table franchement je ne sais pas combien ils avaient de pognon mais ils ont arrosé tout le monde en faisant leur campagne mais il n'y avait que eux et donc c'était les seuls à faire des sponso donc évidemment ça gonfle au bout d'un moment mais là moi j'ai vu d'autres personnes arriver et du coup aujourd'hui j'ai des sponso dans VPN mais j'ai des sponso Wargaming là j'ai fait des sponso pour les éditions Kurokawa qui sortaient un manga j'ai fait une autre sponso pour le jeu Dofus parce qu'il faisait un truc sur les pirates donc on s'est dit on va faire un truc sur l'âge d'or des pirates et puis on va sponso par Dofus avec leur événement et du coup les annonceurs arrivent et en étant clair sur les intentions et la manière de faire c'est des choses qui se démocratisent et qui rentrent dans la manière de fonctionner est-ce que c'est bien ou pas ? ça c'est une autre question mais en tout cas ça se démocratise mais je pense que tout est dans la transparence de la sponso si c'est transparent c'est ok quoi par contre il y a des chaînes qui font des sponso de manière pas transparente donc moi j'ai eu une expérience par exemple avec Combini qui a fait un premier reportage sur moi et qui ne l'a pas diffusé après ils m'ont rappelé ils m'ont dit on aimerait bien faire un reportage sur vous les français qui ont été à la pointe de la tech etc et donc je parle du message et tout ils me disent mais là vous n'allez pas critiquer Google quand même parce que Google nous sponsorise et là j'ai fait ben je ne veux pas critiquer Google pour critiquer Google mais je veux dire faites attention quand même YouTube recommande parfois des contenus où il faut faire gaffe et il me dit ah on vous rappellera ils ne m'ont jamais rappelé ils ont aussi fait un article où ils ont démonté Quant qui est le compétiteur français de Google et dans l'article ils n'ont pas mentionné qu'ils touchaient des sous de Google donc ça c'est vraiment grave donc de toucher des sous de quelqu'un ce n'est pas grave mais de ne pas le dire quand on démonte le compétiteur qu'on touche des sous ça c'est pas sérieux en tout cas quand ça touche le journalisme je trouve encore plus touchy et encore plus grave et peut-être encore plus mais pour le coup moi ce que je trouve assez intéressant c'est qu'on parle de censure c'est quand même le thème aussi de cette table ronde et démonétisation et ce qui est intéressant c'est que finalement on pourrait se dire ok ça fait longtemps que j'ai envie de faire un sujet qui est un peu touchy où je sais que ça va être démonétisé par YouTube comment le faire si je dois avoir une réelle cohérence économique pour ma chaîne ou pour mes équipes à ce moment là et si on a un sponsor qui est derrière et qui arrive et lui il s'en fout parce qu'il veut par exemple il veut aller dans votre sens dans le truc où tout simplement il veut juste avoir un achat d'espace et il passe directement avec vous en fait on court-circuit un peu Google et bien on peut le faire et du coup cet épisode là sera quand même financé même si on est démonétisé donc l'arrivée d'alternatives comme ça au financement sur la plateforme et le crowdfunding en fait partie puisque quand ça est arrivé justement ça a aidé pas mal de vidéastes à se dire un peu d'oxygène quoi qu'il arrive si je suis démonétisé au moins je pourrais survivre à la fin du mois et bien cette multiplication de sources alternatives fait que cette censure là elle est de moins en moins grave pour les créateurs et là encore une fois je m'entends bien c'est des créateurs qui ont assez de communautés pour drainer ce genre de montant de crowdfunding ou ce genre de partenariat parce que évidemment quand on commence c'est très compliqué il faut se faire sa place c'est pour ça que c'est bien de soutenir des créateurs avec les Tipeee avec le merchandising et tout ça parce que plus il y a plus il y a de sources de revenus plus vous êtes indépendant en fait surtout quand c'est fabriqué en Chine très bien alors on va passer aux questions du public donc n'hésitez pas à en poser bonjour il y avait aussi un sujet qui a été évoqué par plusieurs youtubeuses aussi sur youtube comme quoi les femmes seraient plus censurées que les hommes sur les mêmes sujets est-ce que c'est quelque chose qui enfin il y a beaucoup de notamment la chaîne parlons peu mais parlons qui a évoqué ce sujet que s'ils abordaient des thèmes qui auraient été abordés par des hommes elles seraient plus censurées et plus démonétisées que des hommes pardon là je joue la petite carte journaliste c'est basé sur quelle c'est une impression alors c'est elle sur un sujet alors j'ai essayé de chercher le sujet je n'ai pas retrouvé c'est des thèmes qui concernent par exemple les règles l'accouchement ou ce genre de truc mais est-ce que l'endrométriose c'était des constats que elle justement faisait par rapport au fait qu'elle abordait les mêmes sujets que des hommes et qu'elle était démonétisée et pas les hommes voilà et du coup je vous demande si c'est vraiment alors moi je ne peux pas parler à la place des femmes en revanche ce que j'ai constaté de façon assez étrange c'est que je me suis rendu compte avec horreur il y a à peu près un an un peu plus que moi qui suis quand même vachement engagée dans ces causes là qui est une femme qui est très engagée dans le féminisme etc qu'au niveau de ma chaîne j'avais un problème quand même c'est que je traitais très peu de l'histoire des femmes et le peu de fois où je l'ai fait j'ai été démonétisé il y a un ratio qui est assez important donc je me dis c'est assez bizarre mais encore une fois peut-être que c'est une impression après et je ne parle pas spécifiquement ne parlons peu mais il est clair qu'être une femme sur Youtube souvent ça doit être plus difficile je pense à vivre de par les réactions qu'on a de la communauté les questions de harcèlement sont encore plus prégnantes etc il ne faut pas mais j'ai entendu des discours aussi et là encore une fois je ne parle pas de parler un peu bien entendu c'est un truc vraiment pas politiquement correct ce que je vais dire mais clairement j'ai l'impression que ça m'est déjà arrivé de voir des créatrices qui mettent en avant cette censure et le fait que leur émission ne marche pas parce qu'elles sont des femmes alors qu'elles ne marchent pas juste parce que c'est naze en fait et ça pour le coup parfois ça peut vraiment servir de prétexte mais clairement je pense qu'il y a un problème et ça ma compagne en a fait les frais aussi parce que le fait est que souvent quand les femmes passent devant la caméra c'est un peu plus dur parce qu'on se met en danger entre guillemets on sort de sa zone de confort on sait qu'il y a une population qui peut être hostile de mascus virilistes un peu présentes sur Youtube et fatalement c'est des sujets quand on est militant comme ça et qu'on a envie de les défendre qui vont être des sujets sur effectivement les règles l'accouchement les trucs comme ça et en fait je pense que ça a surtout attrait au sujet en tant que tel parce que les ricains ils sont hyper puritains et on le voit aujourd'hui même dans nos sociétés modernes sur les règles il y a cette question là à chaque fois qu'il y a une affiche publicitaire ou une campagne de pub qui montre une goutte de sang une vraie goutte de sang sur une protection hygiénique il y a tout le monde qui monte au créneau en disant c'est quoi ce bordel il faut mettre un liquide bleu au moins c'est pas dégoûtant et il est clair que ces sujets là les femmes sont les premières à s'en emparer et à les mettre sur le devant de la scène et vu que c'est des sujets touchy pour des raisons totalement connes pour nous et bien peut-être que de façon algorithmique j'ai envie de dire elles sont plus victimes de ça en fait mais c'est que des suppositions qu'on peut faire parce que c'est très compliqué je pense d'y voir clair là-dedans peut-être que tu as plus de données je pense pas que ça soit au niveau de la censure qui censure plus les femmes mais en tout cas c'est plus dur d'être une femme sur Youtube ça c'est clair pour une raison simple et entre guillemets naturelle mais sur laquelle Youtube fait pas grand chose qui est que les hommes passent 40% de temps en plus en moyenne que les femmes sur Youtube donc du coup c'est beaucoup plus facile pour l'algorithme en fait c'est comme si vous aviez un bonus un bonus énorme vous faites la course mais vous partez avec 20 mètres d'avance parce que naturellement votre public d'hommes passe plus de temps sur Youtube et comme la compétition c'est à qui fait passer le plus de temps sur Youtube du coup c'est beaucoup plus facile d'être un homme sur Youtube à part si vous faites du maquillage j'ai l'impression de ne pas avoir bien compris en fait l'algorithme lui il essaye il récompense ceux qui font passer du temps mais par exemple beaucoup d'hommes sur Youtube tu pourrais penser que du coup ils veulent regarder plein de femmes oui mais mais sauf celles qui parlent des règles effectivement c'est pas très c'est pas méga intéressant mais en fait sur Youtube il y a aussi plein d'hommes qui sont frustrés genre il y a une communauté donc qui est relativement faible d'hommes complètement frustrés qui passent leur vie sur Youtube qui n'ont jamais vu une femme et du coup qui sont extrêmement frustrés envers les femmes et du coup qui sont extrêmement agressifs tu vois c'est ces armées de trolls mais ceux-là en fait ils passent tellement de temps sur Youtube qu'ils biaisent complètement Youtube dans leur faveur parce que dès qu'ils vont faire dès que quelqu'un s'adresse à ce public là naturellement il va avoir plus de temps de vue donc naturellement il va avoir plus de clics naturellement il va avoir plus de recommandations et c'est un cercle vicieux et puis il y a aussi je pense la représentation sur Youtube de ce qu'on voit dans la société c'est-à-dire que sur le public de la vulgarisation en général et ça on a été plusieurs potes à comparer un peu nos stats moi il y a un truc qui m'a choqué c'est de me dire merde j'ai quand même pas beaucoup de nanas qui regardent mon émission et ça me fait un peu chier sauf sur des sujets comme l'accouchement par exemple où de tout coup c'était remonté et en fait tout ce qui est on va dire contenu scientifique culturel il y a une grosse majorité d'hommes en fait et j'ai certaines copines qui font du contenu scientifique et qui ont été confrontées à un moment donné pas toutes il y en a qui disent qu'elles n'ont jamais vu ça mais qui ont été confrontées quand même à ça en disant mais tu parles d'un sujet technique scientifique alors que t'es une femme techniquement une femme ça c'est quand même moins bien qu'un homme il y a cette espèce de réflexe archaïque des gros chromagnons qui n'ont pas évolué et du coup de fait ces femmes là leur travail est dévalorisé par rapport à des chaînes à côté qui sont tenues par des hommes et qui sont peut-être un peu moins miens donc ça c'est un paramètre qu'on peut prendre en compte je pense dans ce ressenti je pense pas que ça explique tout parce que c'est une somme de petites choses clairement mais ça fait partie je pense de ça malheureusement on est victime des représentations de nos sociétés on peut pas faire grand chose merci bonsoir alors je suis arrivé extrêmement en retard donc si ça a déjà été abordé n'hésitez pas à me couper et tout ça moi j'ai une question à propos justement de monétisation et tout ça il y a quelque chose qui me dérange pas mal en ce moment c'est par exemple il y a énormément de chaînes qui ont un même dans le streaming qui ont un public assez jeune et qui vont se faire sponsoriser par des sites de Paris en ligne qui sont interdits aux mineurs justement bon après il y en a ils le font en toute transparence et dans le même et du coup je suis curieux de savoir s'ils restent monétisés ou pas alors que voilà et dans le même registre j'aimerais savoir ce que vous pensez de la responsabilité de ceux qui vont par exemple faire des vidéos ou pareil des lives avec une communauté qui le savent plutôt jeune de la responsabilité qu'ils ont dans ce qu'ils disent ce qu'ils font etc et qui ont plutôt tendance à s'en dédouaner justement pour répondre à la question sur les jeux en ligne je pense que là il faut vraiment que c'est à l'état de régler ça avec YouTube parce que c'est un problème de YouTube moi si je suis un YouTuber et que je démarre et qu'il y ait un site de Paris qui me propose des trucs je me dis bon c'est marrant c'est des paris en ligne voilà c'est un truc qui devrait vraiment au delà de ça pour moi c'est une question d'éthique je pense qu'on est d'accord là dessus mais je comprends pas que ça soit pas plus ça interpelle pas plus que ça oui oui nous on devrait être interpellé et dire c'est pas possible que YouTube montre des choses comme ça à des enfants moi après ça me gêne de voir des gens comme toi te faire démonétiser avec des vidéos super intéressantes et derrière des gens qui gardent la monétisation enfin je sais pas déjà je te remercie de dire que les contenus sont très intéressants mais j'ai envie de te dire que là on est dans un débat aussi philosophique c'est à dire que qu'est-ce qui définit l'éthique et la morale c'est extrêmement subjectif et évidemment que bon moi je le ferai pas mais c'est rigolo que tu poses cette question de la responsabilité vis-à-vis des propos parce que tu vois à midi on bouffait avec d'autres vidéastes et quelques membres du forum de images et en fait ça gueulait à tous les coins de table parce qu'on avait tous des avis un peu différents là-dessus mais ce qui est clair c'est que pour avoir un recul critique sur la parole que tu donnes il faut déjà analyser ton propre discours et l'influence que tu peux avoir et ça pour le coup il faut déjà être dans la démarche intellectuelle de se dire qu'il faut analyser son propre discours et typiquement moi quand je me suis lancé sur YouTube je l'avais pas au départ c'est quelque chose que j'ai acquis où très rapidement je me suis dit ok il y a des gens qui regardent faisons les choses un peu plus sérieusement et évitons de raconter des conneries à 600 000 personnes j'ai eu ce réflexe là et en même temps c'est une pensée que j'ai eu le temps de développer pendant 5 ans et assez régulièrement on voit des Youtubers par exemple qui sortent de leur zone de confort un peu qui sont des Youtubers qui ont des très grosses audiences et qui vont pouvoir se dire bah tiens ouais l'histoire c'est sympa je vais parler d'un truc les pyramides Oswitch plein de trucs ce que vous voulez choisissez dans tous les Youtubers qui ont fait des trucs un peu voilà et le problème c'est qu'ils en parlent avec pour eux c'est pas grave parce que finalement il n'y a pas cette éducation critique vis-à-vis de leur propre discours ou en tout cas ils n'ont pas encore appréhendé ça peut-être qu'ils ont appréhendé dans une certaine manière c'est-à-dire qu'ils se sont dit faut pas que je véhicule un discours de haine par exemple vis-à-vis d'une communauté ou d'une autre parce que c'est pas bien mais par contre dans un discours d'information et de propagation de fausses informations c'est beaucoup plus délicat et si eux ne sont pas formés à détecter une fausse information qu'ils vont considérer comme vraie ou en tout cas qu'ils savent que c'est une fausse information mais qu'ils ne savent pas prendre les précautions pour divulguer cette information là et bien ils vont le faire en toute bonne foi sans s'interroger et ça peut faire beaucoup de mal et finalement je pense que le rôle des gens qui ont cette conscience là c'est pas d'aller tout de suite au front et de déclarer la guerre et de leur coller de balle c'est surtout d'essayer d'ouvrir un discours avec eux et de leur essayer de faire prendre conscience justement de ça parce que c'est un truc qui vient petit à petit cette conscience de la responsabilité dans la divulgation d'information et je pense qu'il y a un vrai discours pédagogique à avoir là dessus et c'est pour ça notamment Squeezie l'avait très bien pris quand il a sorti son truc sur les pyramides malheureusement il a repris un truc complotiste de Grimaud qui est absolument horrible et ça faisait déjà trois ans qu'il y avait une grosse partie de la sphère vulgarisation qui avait débunké le truc qui se battait tous les mois et là on voit Squeezie arriver en mode météorite qui écrase tout ce qu'on avait fait et on était en mode bon il y en a certains qui avaient des réactions épidermiques en disant fais chier et puis on a été beaucoup à lui envoyer un message gentil en disant écoute t'as merdé c'est pas grave ça arrive mais pour le coup la prochaine fois n'hésite pas il y a plein de gens qui sont là et qui potentiellement peuvent aider et j'ai envie de dire que nous-mêmes dans cette situation on peut être dans cette situation là c'est à dire qu'aujourd'hui il y a des compétences que je n'ai pas et ça m'arrive de faire relire mes scripts et de demander de l'aide moi aussi c'est à dire que je ne me pose pas en garant de la vérité mais il faut pouvoir ouvrir un dialogue à un moment donné et ne pas réagir de façon trop épidermique même si des fois c'est vraiment tonton merci beaucoup c'était la réponse que je voulais j'ai posé la question de manière comme si j'étais pas d'accord mais j'ai un point de vue plutôt neutre et au delà de ça je parlais surtout même d'une attitude générale sans parler de fake news ou quoi que ce soit ou peu importe c'est genre plus une attitude que certains peuvent avoir alors qu'ils savent qu'ils ont une communauté jeune mais je suis complètement neutre par rapport à ça parce que je ne suis pas dans le cas et je ne sais pas comment je réagirais en étant comme ça mais après le fait est que ça reste toujours très compliqué de faire des généralités sur Youtube et les Youtubeurs parce que c'est encore une fois une représentation de la société et donc sur Youtube on va trouver des créateurs si on parle politique très à gauche très à droite on va trouver des gens qui sont à fond sur l'éthique la transparence il y en a qui vont être à fond sur on se fait des thunes et c'est le plus important on va vraiment trouver de tout et c'est ça aussi qui est intéressant mais je veux dire dans la vie de tous les jours dans la vie civile il y a des gens qui sont dangereux et ces gens là on peut les retrouver aussi sur Youtube et puis il y a des gens qui essayent de faire en sorte de neutraliser ces gens dangereux dans la vie civile c'est pareil sur Youtube donc c'est vraiment le reflet de ce qu'il y a dans la société tout le monde peut s'exprimer et c'est le jeu aussi encore une fois c'est compliqué d'arriver à gérer ça si ce n'est par la loi comme le disait Guillaume il faut qu'il y ait des évolutions qui se mettent en place mais dans le bon sens et donc c'est un reflet mais attention des fois ça peut être un reflet un peu biaisé totalement par l'algorithme qui de temps en temps il favorise certains trucs par rapport à d'autres surtout les théories du complot sur les pyramides comme tu as pu le voir oui il y a une surreprésentation de certains trucs qui sont en fait marginaux et clairement par exemple quand il y a une vidéo où il y a je ne sais pas un petit truc polémique ou quelque chose comme ça tu vas tout de suite avoir une surreprésentation des avis négatifs et des opposants dans les commentaires parce que naturellement les gens qui sont d'accord ou qui se disent ok c'était intéressant ne vont pas forcément commenter pour ça par contre quand tu n'es pas d'accord tu le dis quand tu achètes un truc sur Amazon je ne sais pas toi mais rarement tu mets un commentaire du genre ouais elle est vraiment bien cette lumière elle éclaire bien par contre oh putain j'ai reçu le colis il était vraiment emballé n'importe comment il y avait un truc sur deux qui était pété ça tu le lâches beaucoup plus facilement donc il y a une représentation aussi qui est biaisée de par la perception qu'on a de la réception du public on va prendre une dernière question je suis désolée je voulais juste répondre à la question précédente en tant que membre des internets en fait il ne me semble pas qu'il y ait vraiment une question de démonétisation démonétisation genrée par rapport à des personnes qui traiteraient du même sujet il ne me semble pas pourtant on a une veille journalistique assez poussée sur ce sujet là mais par contre c'est vrai qu'il y a une démonétisation par exemple sur des sujets qui vont traiter sur la vulve il va y en avoir alors que sur le il n'y en aura pas du tout voilà oui ça c'est vrai au niveau de enfin dès qu'une femme va parler du corps ou un homme à parler du corps de la femme ce sera bien plus vite démonétisé que autre chose bonsoir ça fait une semaine que j'ai découvert Benjamin Briceau sur Youtube merci pour les reportages je les trouve vraiment très comiques et en même temps très instructifs puis assez courts pour pas que ça soit trop lourd ma question c'est y aura-t-il prochainement des reportages sur l'histoire des techniques avec des lycées professionnels ou des écoles d'ingénierie sur réellement des métiers parce que moi j'utilise beaucoup Youtube pour apprendre voir des expériences voir des expérimentations ça m'agace beaucoup les censures morales et les évaluations morales puisque ça va forcément contre l'innovation pour autant ce qui m'intéresserait de savoir c'est est-ce que dans l'avenir y aura-t-il des reportages sur les sciences et techniques par Benjamin Briceau c'est déjà arrivé plus ou moins par le passé encore une fois moi je suis hyper ouvert en termes d'histoire ça représente vraiment tout donc on peut vraiment avoir de l'histoire politique sociale comme je disais technique j'avais fait notamment le fameux CSS Unley le premier sous-marin de l'histoire sous-marin de guerre qui avait réussi à couler un bateau donc j'avais fait un peu la jeunesse du projet et l'histoire de ce sous-marin qui était absolument incroyable ce qui est sûr c'est que oui c'est des choses qui peuvent être effets d'ailleurs la vidéo qui avait le plus de succès sur ce genre de thématiques c'était les fameux jobs de merde de l'histoire avec sonneur de cloche ou ermite de jardin et il y en aura sûrement encore après des sujets spécials sur des métiers dans les écoles etc sans doute il faut que je sois contacté aussi par elle et qu'on arrive à s'entendre pour une réalisation parce que tout ça a un coût malheureusement on en revient toujours là j'ai des contacts même si rien n'est acté pour l'instant par exemple avec l'école d'écharpe pour justement discuter un petit peu des cursus et de comment on peut intégrer ces cursus historiens ensuite dans la société excusez-moi en fait je vais pointer plus près je ne pense pas être le seul tube pour comprendre des techniques que ce soit de la plomberie de la mécanique de l'électromécanique pour des choses de la vie quotidienne et il y a des fois on veut un reportage pour comprendre comment faire quelque chose bon très bien et c'est pour par exemple sa maison le fonctionnement etc et donc il y a des fois on a besoin de comprendre quel est le métier quel est le geste professionnel et avoir des reportages qui sont à la hauteur simple facile à comprendre et qui en plus qui expliquent un petit peu ce qui est organisé par exemple aujourd'hui en plomberie on parle pas mal je vois à peu près où vous voulez en venir mais le truc c'est que je ne suis ni le pape ni le superman et c'est compliqué d'être sur tout et donc moi mon créneau c'est vraiment l'histoire et pour l'instant je reste sur l'histoire peut-être qu'un jour je ne sais pas je vais me dire j'ai envie de me diversifier et ouvrir les choses mais pour l'instant je me contente de faire de l'histoire sur la chaîne et pour le coup moi-même je suis consommateur de tutos prise électrique quand j'ai des trucs chez moi à réparer et je trouve des trucs très bien faits sur Youtube je n'ai pas d'intérêt à le faire moi-même merci on arrive à la fin de cette table ronde merci à vous trois en tout cas pour cet échange merci à vous tous d'être venus et pour les questions merci juste une dernière chose donc la séance est terminée mais vous pouvez prendre quelques minutes pour discuter avec les invités dans l'espace rencontre qu'à l'extérieur parce qu'en fait on doit se préparer pour la projection juste après donc on va emmener tout le monde ou tous ceux qui souhaitent discuter encore un petit peu vers l'espace rencontre merci à tous d'être venus merci à tous Merci.